Sung Jung-Ming et Jung Deokseo sont absolument typiques, c'est-à-dire que chacun a son médium, la pulpe de Murier pour cet artiste, et les chaînes, particulièrement les chaînes de vélo pour Jung Deokseo. Sung Jung-Ming est un artiste fondamental parce que c'est lui qui a formé, il était professeur au Beaux-Arts à Séoul, et il a formé plusieurs artistes de cette exposition, qui donc sont ses élèves, ses anciens élèves en tout cas. Et lui a été un des premiers à utiliser un matériau naturel qu'on retrouve en Asie, notamment au Japon, le Murier, et à jouer sur le relief et sur des motifs très symboliques. Nous avons Lily Nam, qui est le plus grand artiste actuel de la vidéo en Corée, là c'est une photographie, et là vous avez aussi sur Sung Bong-Shahe un jeu en fait en trois dimensions, qui mélange une manière traditionnelle de peindre, de peindre à l'huile, mais de façon contemporaine, sur un principe de plaque de polycarbonate, dans un caisson lumineux éclairé par des LED. Sur une thématique récurrente, qui est vraiment aussi le point commun, la nature en fait. Donc c'est des œuvres en général très épurées. Les artistes coréens ont un univers qui est complètement différent, et qui est beaucoup plus intemporel. Pour les artistes chinois ou japonais, c'est plus inscrit dans le contexte historique, économique et social, alors qu'il y a une espèce de transcendance chez les Coréens, qu'on ressent notamment avec leur goût très prononcé de l'abstraction. Rang Wan travaille, elle, avec des épingles et des boutons, mais sur cette thématique qui pourrait même être japonaise, la branche de cerisier. Donc on retrouve la nature exprimée à travers un matériau tout à fait industriel. Et ce fameux travail vidéo tout à fait étonnant sur les saisons, de nouveau la végétation, le végétal, où les saisons vont défiler, mais avec une lenteur absolument remarquable. L'ensemble de la vidéo dure 4 minutes 30, et vous voyez évoluer tous les éléments, les uns après les autres, avec une poésie infinie selon moi.